Ok, aujourd'hui nous allons voir l'histoire de Esther, la vie de Esther. Et la plus grande question qui se pose sur la vie d'Esther, c'est de savoir si une chrétienne peut se marier ou bien marier un homme païen. Si une chrétienne, un chrétien peut s'allier, s'accoupler, ou bien marier un homme païen ou bien une femme païenne. C'est ça la première question qui se pose, si on lit Esther. Et la deuxième question qui se pose, c'est de savoir si une chrétienne peut faire Miss. Miss, marcher Miss, faire Miss, devenir Miss, comme on a l'habitude de l'idée. Ok. Maintenant qu'il est Esther, nous allons nous retourner dans la Bible. L'histoire de l'Estée, la vie d'Estée. Nous devons connaître l'Estée, l'histoire qu'il a l'idée par rapport à ses questions avant de pouvoir trancher les questions. Ok. Lisons la Bible. Estée 2. Estée 2, verset 1 en allant. Après ces événements, une fois sa colère apaisée, le roi Assurès, ou bien Assurésus, Assurus, Assurus. pensant après, ou bien pensant avec un regret avaché à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors, les jeunes serviteurs du roi dit, qu'on recherche des jeunes filles qui soient vierges et belles pour le roi. Que le roi désigne, dans toutes les provinces de son royaume, des inspecteurs chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles à Suisse, la capitale. Dans le harem, sous l'autorité des gaïs, l'unique du roi, responsable des femmes, il leur fournira les produits cosmétiques nécessaires. Et la jeune fille qui plaira au roi deviendra reine à la place de Vassie. Le roi trouva le conseil bon et s'y conforme. Les plus grandes parties qu'il faut noter dans l'histoire d'Esther est que l'Esther se situe dans l'Ancien Testament. 1. 2. L'Esther est sur la terre de captivité. Quand on dit captivité, c'est celui qui est privé de tous ses droits, qui est sous autorité qu'on trouve de quelqu'un. C'est deux. Donc, ce sont les trois grandes parties qu'il faut noter de l'histoire. Les quatre premiers versets qu'on vient de lire nous rendent déjà claire l'histoire et nous confirment que Esther est devenue par après la reine du roi de Babylone. Ok. Maintenant, pour ceux qui peuvent continuer la lecture, il peut le faire à la maison. Ok. Pour trancher à la question qui est posée, il me serait important de trancher premièrement pour si la femme chrétienne peut devenir ou bien peut aller au MIS. Maintenant, quand on parle de MIS, quelles réflexions nous avons? Qu'est-ce qui vient dans notre idée? Qu'est-ce qu'on pense premièrement? Quand on parle de MIS, on pense premièrement à des catégories ou bien à un nombre de filles pré-sélectionnées qui exposent leur corps. Pour être clair, qui montre leur beauté, qui révèle leur beauté, leur talent, leur potentialité, leur capacité. Pour être élu comme première ou bien au premier rang parmi ceux qui sont sélectionnés comme belles filles. Et nous savons, ou bien nous connaissons tous, comment ça se passe. Ok. Maintenant, est-ce qu'une femme chrétienne peut faire MIS? Donc, si nous analysons bien ce qui s'est dit bien avant, et nous le comparons à la Sainte Écriture, la première des choses que Géa dit, que nous devons noter, c'est que nous sommes tous créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Et, se comparer aux autres, ou bien chercher à être première, comme on a l'habitude de le dire, je suis première parmi les belles filles, ce n'est pas, selon la Sainte Écriture, une bonne intention. Il est à noter que la beauté, c'est une grâce. Et, comparer sa grâce par rapport aux autres, c'est le considérer comme si c'est l'homme même qu'il a acquéris, pas ses propres façons de faire, ou bien pas ses façons de se... bien de prendre soin de soi-même. Ok. Et, ce que nous devons également noter dans l'histoire d'Estée, ce que la plupart de personnes ignorent, c'est que, premièrement, Esther, selon la Bible, n'est pas la plus belle. Mais, la Bible dit, elle est choisie parmi les plus belles, ou bien les belles filles. Ok. Le choix d'Estée est basé sur la faveur que le roi avait pour lui. Il a trouvé grâce. Il a trouvé faveur. C'est-à-dire qu'à la place d'Estée, d'autres personnes peuvent être élues. Mais, elle a trouvé grâce. C'est-à-dire, quand on parle de grâce, c'est ce que nous n'avons pas mérité, mais qui nous a été donné par la permission de Dieu, par l'autorisation de la cause, dans le plan et le destin de Dieu lui-même. Et, ce que nous allons également noter, qui serait ce qui va me préoccuper un peu, c'est que leur façon de s'accotrer, de s'habiller, de se passer, de se défiler devant le roi, est différent de ce que nous voyons au lieu. aujourd'hui. On ne peut pas parler de Nice, alors que Nice, il s'agit de la plus belle fille parmi tant. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de Nice quand il n'y a pas les défilements, il n'y a pas les les marches de monde, les pom-pom-pom, les gymnastiques, les quoi que ce soit qu'on fait avant de choisir le Nice de Gaulle. pourquoi? Pourquoi on ne se lève pas pour choisir les Miss? On les présente, ils se mettent en rang, on les voit et on choisit et on les soumet à des examens avant de les choisir. OK. Ce que nous devons comprendre et qui fait l'objet, qui fait polémique, ce n'est pas parce que on a choisi quelqu'un ou bien quelqu'une plus belle qui constitue le problème. Loin de là. mais le problème, c'est que les démarches, les gymnastiques, les trucs qui se font jusqu'à arriver à la sélection du Nice et ce qui s'en suit après. C'est ça qui est le problème. Je le qualifie d'énergie d'attraction les chants, la voix de la fille, les danses et les trucs, leurs marches, leurs défilés, leurs défilés et autres. Tout comme l'aimant peut attirer l'intention pour capter l'attention tout comme l'aimant peut tirer les éléments du fait de la même manière les gestes, les voix et autres attirent l'attention. Donc, je les qualifie comme l'énergie qui révèle la beauté intérieure de la femme. L'énergie qui révèle la beauté intérieure de la femme. Oui, elle est belle de figure pour la voir mais les démarches et autres révèlent la beauté intérieure de la femme. Ce n'est pas encore mal jusqu'à ce point. Lisons quelque chose dans la sainte écriture Mathieu. C'est comme si c'est Mathieu 5. Nous allons lire verset 27 et verset 28. Le Dieu à la fois. vous avez appris qu'il a été dit tu ne commettras point d'adulté. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis une adulté avec elle dans son cœur. on n'a pas dit quelqu'un qui regarde une femme a déjà commis l'adulté mais plutôt celui qui regarde une femme on n'a pas dit il a regardé la femme et la convoiter mais on a plutôt dit regarder la femme pour la convoiter pour lui dire ou bien le sens de pour celle intentionnelle. Et un pasteur a l'habitude de dire que le premier regard n'est pas un péché mais le deuxième regard. Et il l'explique encore mieux de la sorte que l'oiseau peut signer sur la tête de l'homme tu passes et l'oiseau passe sur le lit ou bien sur quelque chose tu passes sur l'arbre ou bien quelque chose et l'oiseau scie ça peut tomber sur ta tête mais mais que l'oiseau vient nicher fait son lit sur la tête ou bien sur la tête de quelqu'un ça c'est sur la permission de la personne donc l'oiseau peut s'y sur la tête de quelqu'un mais nicher sur la tête de personne là il faut l'empêcher donc pour la convoiter c'est à dire il a regardé maintenant il a regardé encore et le deuxième regard là là ça vient de lui même il veut convoiter donc c'est ce que la bible dit pour la convoiter oh qu'est-ce qui qui s'est laissé convoiter c'est ça le problème et à chacun de nous de juger parce que nul pas dans la bible on n'a pas posé de tel acte et c'est pas parce que l'acte n'a pas été posé dans la bible qu'on ne peut pas le faire mais l'éthique le moral nous apprend sur la vie et l'acte et de la manière de vivre pour certains oui pour d'autres non mais selon la sainte écriture d'après le sens et la compréhension des saintes écritures ce n'est pas admissible ce n'est pas permis mais je ne suis pas en train de faire la loi à qui ce soit c'est mon point de vue selon la compréhension que j'ai par l'être de saint esprit exposer son corps chercher coup et coup à montrer sa beauté physique et sérieux et autres et pour attirer l'attention des gens pour avoir la faveur ou bien pour être élue comme la plus belle fille du monde et de la deuxième question est-ce qu'il est permis qu'une fille ou bien une femme chrétienne marie un homme païen ou bien une femme païenne la bible est claire là dessus qu'est-ce que la bible dit la bible dit quelles relations y a-t-il entre la maison de Dieu et la maison de base je vais chercher le verset nous je ne pas je 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 Excusez-moi un peu. Je n'ai pas trouvé le verset. Ok, si je le trouve, je vais le mettre dans les commentaires. La Bible nous a été claire là-dessus. Qu'il n'y a pas la relation entre la maison de Dieu et la maison de Dieu diable qui ébale. Il n'y a pas la relation entre le ténèbre et la lumière. Est-ce que je suis en train de créer une polémique ou bien par distorsion ou bien la division ? Non. C'est parce qu'il s'avère impossible, s'il faut avoir la paix, que la lumière salie avec le ténèbre, il n'y a pas la paix. Or que le mariage, c'est pour la vie. Et l'objectif ou le but du mariage, c'est la paix. Donc, la lumière ne peut jamais faire compagnie avec le ténèbre et vixer ça. C'est impossible. Et avec l'intention que l'un va changer l'autre, ce n'est pas biblique. Ça, c'est la volonté de l'homme, non de Dieu. Et pour le cas d'Esté, ou bien le cas, on a d'autres cas. Dieu est souverain. Il fait tout ce qui lui plaît. Il peut occasionner, permettre certaines choses, selon le plan que lui-même avait voulu accomplir. Mais, ce n'est pas, selon la Bible, permis que le paix s'allie avec un enfant de lumière. Excusez-moi le thème, ça blesse certaines personnes. Oui, les enfants de Dieu sont appelés enfants de lumière. Et les enfants du malin sont appelés l'enfant du ténèbre. Pourquoi ils sont qualifiés de la source ? À cause de l'acte, si on prend un sorcier ou bien une sorcière, qui peut tuer, qui peut occasionner les incidents, les querelles, les bagarres et autres, en foutu, on les appelle le ténèbre. Et les enfants de Dieu, pourquoi on les appelle l'enfant de lumière ? Parce que Christ et Jésus-Christ est la lumière. Ceux qui sont en Dieu, qui ont accepté Jésus-Christ, sont appelés l'enfant de la lumière. Qui sont nés par Christ et Jésus-Christ. C'est-à-dire qui agissent dans la lumière. Agissent dans la lumière, c'est-à-dire agissent selon les règles et les ordonnances. Ceux qui agissent conformément à la loi et à la recommandation de Dieu. À la lumière de Dieu. Merci beaucoup, si je réponds à la question. Ceux qui ont bien aimé notre intervention sur ces deux points flou, abonnez-vous à notre chaîne, commentez, partagez, likez. Merci beaucoup. La prochaine occasion. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501